De toute évidence, les influx voleurs ne sont plus libres d'agir comme bon leur semble sur les réseaux sociaux. En effet, Booba s'est donné pour mission de dénoncer leurs pratiques douteuses. Il est notamment question de placement de produits frauduleux. Plus déterminé que jamais à mettre un terme à ses agissements, le duc de Boulogne s'en est alors pris à Magali Berda qu'il considère comme faisant partie du problème. Outre la papesse des influenceurs, de présumés escrocs, à l'instar du couple Nadé-Marc Blatta ou encore Dylan Thierry, se sont aussi retrouvés dans son viseur. Avec le caractère qu'on lui connaît, l'interprète de Pitbull n'a pas hésité à dévoiler une série d'enregistrements compromettant contre le luxembourgeois. Depuis, ce dernier semble se terrer dans le silence. Récemment, le principal concerné s'est cependant exprimé sur son compte Instagram. Le jeune homme de 28 ans a alors confié que cette affaire n'a pas été sans conséquences. Selon ses dires, sa mère en est profondément affectée. Du coup, il a pris une grande décision. Dylan Thierry s'éloigne des réseaux sociaux Il ne fait aucun doute que les notes vocales dévoilées par Booba ont largement terni la réputation de celui qui aurait voulu devenir Max sur Mime. Mis à part les soupçons de proxénétisme à son encontre, il est aussi accusé de racisme. Mais le pire, c'est son projet d'arnaque à l'adoption. L'ex de Fidji Ruiz envisageait en effet de soutirer de l'argent à Jazz Correa. Dans l'un des extraits audio, il semble d'ailleurs révéler sa stratégie pour amener illégalement un enfant en Europe. Résultat, la procureure de la République de Paris a été saisie et apparemment, il serait interdit d'entrer à Madagascar. Empêtré dans une énorme polémique, Dylan Thierry s'est réfugié auprès de sa famille. Sa mère lui a alors conseillé de s'éloigner des réseaux sociaux. L'ancien candidat de Koh-Lanta a visiblement tenu compte de son avis. Comme vous l'avez compris, il est temps pour moi de faire un break et de prendre soin de ma famille, elle vit très très mal tout ce qui passe, tout ce qui se dit sur moi. Bien évidemment tout est faux mais je reviendrai d'ici quelques temps pour m'exprimer à ce sujet. Ma mère en souffre beaucoup, si est-il très dur pour elle. Point, je n'esquiverai jamais le sujet certes, celui qui a réagi aux accusations d'escroquerie préfère pour le moment se tenir loin des réseaux sociaux. Malgré tout, il a l'intention de revenir plus fort que jamais. De plus, l'influenceur a promis de rétablir la vérité dans cette sombre affaire. Je vais un petit peu m'absenter des réseaux sociaux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents, j'ai choisi d'être connu et je suis obligé de prendre tout ce qui va avec, je n'esquiverai jamais le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501